Merci beaucoup, premièrement, mon président m'a chargé de transmettre ses félicitations et toute sa sympathie au gouvernement de la République du Monde et du Congo. Il y a deux choses que nous allons faire avec le gouvernement de la République du Monde et du Congo. La première sera la collaboration autour des tourbières, et ce sont là les sujets qui vont créer des crédits carbone pour les deux pays. Si nous pouvons le faire ensemble avec le Brésil, la RDC et l'Indonésie et le Brésil, ce sera une très très bonne puissance, capacité de négociation au niveau international concernant les changements climatiques. La République démocratique du Congo est un pays très riche. Si nous pouvons travailler ensemble la RDC et l'Indonésie, nous serons capables d'amener de la prospérité pour nos peuples respectifs. J'ai beaucoup aimé et apprécié ma réunion avec son Excellence le Président de la République, Philippe Chekedi à Davos en Suisse. Et à cette réunion, il y avait aussi la vice-première ministre en Chant de l'Environnement, Ève Massoudi. Nous croyons que nous pouvons aller très rapidement dans la mise en œuvre de ces points de manière particulière. La deuxième chose que nous avons discutée avec son Excellence le Premier ministre, c'est de pouvoir partager nos expériences concernant comment nous nous engageons dans la gestion de nos ressources minérales qui sont cruciales pour le changement climatique. Et ce que nous avons discuté, c'est que dans notre cas en Indonésie, nous faisons en sorte que chaque résultat, bénéfice qui émane de nos ressources minérales puisse aller pour le bénéfice de notre peuple, les Indonésiens. Et le Président, son Excellence Félix Chekedi, m'a dit que c'est exactement la même approche qu'il a désormais, de manière à ce que les ressources bénéficient d'abord au peuple congolais. Et donc, à travers cette collaboration entre la RDC et l'Indonésie, nous serons capables de construire ce système qui nous permettra de matérialiser cette vision. Et exactement comme les véhicules électriques, les batteries sur base du lithium, nos deux pays, la République démocratique du Congo et l'Indonésie, nous pouvons ainsi construire un partenariat qui soit fort et qui va bénéficier au peuple de nos deux pays. Ça va créer des opportunités d'emploi pour des millions et des millions de Congolais.